Mais attends, t'aurais pu intituler ta chanson « Cœur de soccer ». Cœur de soccer. Avec ton cœur de soccer, t'as jamais pu dire « Je t'aime ». C'est comme ça, t'as comme un petit cuit qui sort du vide. Tu veux pas me voir jouer, invite-moi pas à ton camp. Sam, c'est aussi à toi de prendre ta place. Cœur de soccer. Cœur de soccer. Tu leur donnes ce qu'ils veulent. Ah, Zoé, voilà, c'est Léa Roy. Alors, j'ai des nouvelles de Léa Roy. Tu es au centre commercial ? Léa Roy vient de terminer son conservatoire d'art dramatique de Montréal. On est samedi. Il y a deux semaines. C'est pas demain, c'est-à-dire. Tu as juste à frapper sur le ballon, puis compter des buts. Passe-moi la poc, je vais t'en marquer des buts. Passe-moi la poc, il va en donner des... C'est quoi ? C'est un entraîneur super connu dans sa culture. C'est ce qu'il dit, là. C'est « Play hard, play fair, play smart, play to win. » C'est que j'ai pas une vie ordinaire. Ah! Bonjour. Je suis un gars ben ordinaire. Inspiration, là. Composition, technique, technique. Samuel. Qu'est-ce que tu fais, là ? Moi, je reste pas mal ici. Ah, oui ? Est-ce que vous avez autre chose à me dire ? Ah, non, non, je viens chercher ma fille. Votre fille ? Votre fille ? Oui. Quelle fille ? Ben, moi, cette affaire. Elle nous étudie, c'est sa mère. Zoé, c'est votre fille. Ben oui. Je porte le nom de mon père. Mais vous connaissez. Rose Boucher, c'est la soeur de Samuel Langevin. Ouais, mais ça, faut pas essayer de comprendre ça. Ben, ça tombe bien que vous soyez là, parce que Samuel avait justement quelque chose à vous dire. Ah, oui ? OK, Morgane, va m'attendre dans l'auto, ma grande, s'il te plaît. OK, mais fais ça vite. Je m'en donne à ça. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est une entraîneuse, c'est sa mère. Et c'est comme la guerre des étoiles. Je suis. Je suis ton père. Non ! Elle est ta mère. Non, c'est pas ta mère. Dans le fond, je le sais, vous avez raison. Mais elle a changé, hein, beaucoup, en vieillissant, là. Elle s'est donné un style plus tomboy, là. Là, il est obligé de rester ici, parce que sa vie est comme un danger. Il faut voir son Instagram, mais elle a sa photo qu'elle est sortie du conservatoire. Je suis sorti du conservatoire. Je me suis fait faire un massage par 12 personnes. Parce que si ses méthodes ont été capables de faire gagner la médaille d'or olympique, puis la coupe du monde de soccer, puis la coupe du monde de soccer. Puis ça devrait pas être trop pire pour des petits gars de Val-Mont, ça. C'est parce que vous entendez pas bien, mais Krenny, c'est dit que ses méthodes d'entraînement mal. Être ou ne pas être. Là est la chambre. Là est la question. Vous êtes bien sur la chaîne de Éric M. Leveau. Le guidon. Alors aujourd'hui, on fait Tactique, saison 3, épisode 70. Là est la question. Là est le citron. Là est le citron. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va la lampe à l'huile. Son, son, son! Solidarité! Fini d'être exploité pour y mettre pour être payé! Qu'est-ce qui se passe? Qui, dis-on? Solidarité. On est émuse, voyons. Oui! On est émuse, dit Léa Roi. On fait la grève. Oui. C'est même quoi. Son, son, son! Solidarité! Fini d'être exploité pour y mettre pour être payé! Wow! Alors, saison 3, épisode 70. Alors, on cherche un titre, on coupe les annonces. Et on tague la vidéo, idée originale Vincent Bolduc. Dans son ar rose, avec ses écriteurs. Il fait du ménage. Son amie avec, il arrive. C'est un titre. Je ne t'entends pas, je ne t'ai pas vu. Il ne sait pas ce que tu fais. Ça y est rond, j'ai trouvé! Vous trouvez quoi? Un vieux dépli en l'air? Je ne m'ai pas dit bonjour. Vous partagez ça avec moi? Ça vient de faire ma journée. Mais non, c'est un super gros concours de chant. J'ai trouvé l'affiche au soir. Bon, ça y est. Ah oui, elle est texte. Et j'ai des super beaux prix, regarde. La première place se méritera une séance d'enregistrement dans un studio professionnel pour la réalisation d'un démo. Et c'est cool, là! Tu me dis ça. Mais tu voulais être comédienne, pas chanteuse. Bon, mais depuis que j'ai chanté avec Laurent, non pas le thé Noël, je sais que c'est ça que je vais faire. Ah, puis Yola, il m'a fallu encourager, en plus. Voilà, je veux être une chanteuse. C'est le but de la vie. Oui, j'ai décidé de m'inscrire dans la catégorie chanson originale. Comme ça, j'augmente les chances de gagner. J'augmente mes chances de gagner. Je veux pas que tu écrivais des chansons. Je n'en écris pas non plus. Je n'en écris pas, mais tu pourrais m'en écrire pour moi. Non, 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 oublie ça, il n'y en a pas qui se dit. T'es super bonne pour écrire des poèmes. Écris des poèmes? En plus, je serais super contente de pouvoir chanter une chanson écrite spécialement pour mon star-bomb. Crie-moi un poème. Mais pourquoi tu prends pas quelque chose qui existe déjà? Ah, elle est sur la vaisselle? Je te l'ai dit, Rose. Ça fait bien plus pro d'arriver avec une compo originale. Une compo originale? En plus, toutes les autres filles vont chanter des tunes de Marie-Mé ou de Céline Dion. Ah, c'est le fonctionnement de Yannick. Je veux être démarquée par une tune que personne connaît. C'est pas ça que tu fais. Tu fais une audition, tu fais quelque chose que les gens connaissent. Bon, OK. Mais tu me laisses choisir le sujet. Parfait, parfait. Merci, Rose. Merci. Oh, OK, c'est beau. Non, 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 non. Vous ne vous en avez pas assez. Les gars, pourtant, c'est pas sorcière ce que je demande. Que les gars, venez ici, s'il vous plaît. Tout le monde ici. C'est web. Vesco, Bresson. Mettez-vous au centre. Décortiquez le mouvement pour les autres. T'as tout été sur QCTVHD. Je peux le faire, mais aussi, madame. Peut-être que c'est pas toi que j'ai demandé. Regarde, t'es coéquipé. Si on est l'entraîneuse. Ouais, mais là, je suis comme tanné d'y regarder. Y'a pas de oui-mé. Quand je donne une consigne, je m'attends à être écoutée. J'ai pas d'augmentation sur le terrain. Madame, je peux le laisser faire. Non, les couleurs sont pas correctes. Il va falloir les ajuster. Je sais que je peux le faire comme du monde. Pourquoi vous me laissez tout le temps sécher? Qu'est-ce que je veux dire, Samuel? Pourquoi vous me laissez tout le temps sécher? Quand je je pars, tu écoutes. Un point, c'est tout. Voilà. On est pas dans le A ici. On est dans le B. J'ai même si dans le A, tout le monde avait sa chance égale. OK, là, ça suffit. Va te changer. Quoi? J'ai dit au vestiaire. L'entraînement, c'est fini pour toi. On t'a vu. Les gars, on va s'en sortir, s'il vous plaît. Merci, au revoir. À la prochaine. Vas-y. Sonne à Mickaël. On regarde ici, s'il vous plaît. Et Karl. L'action se passe ici. Mickaël et Karl. Vas-y. Hé, mais je pense à ça. Il va falloir que tu trouves quelqu'un pour la musique aussi. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Mais elle a raison de plus pour que le texte soit pris le plus vite possible. Là, wow, là. J'ai jamais fait ça, moi, écrire sur commande. Comment je fais pour en trouver de l'inspiration tout de suite de même, là? J'aurais voulu avoir de l'inspiration. À nos ateliers de théâtre, Jeff nous disait toujours de se baser sur des choses qui nous entourent pour pouvoir trouver des cités. On pourrait peut-être essayer ça. Ah, j'y arriverai jamais. Là, oui, Rose. Tu as très peur. T'es super bonne. Super bonne. Il va falloir que j'y aille, par exemple, mais... Vas-y, t'es bonne. Fais mon travail. OK. T'es tellement bonne que tu peux faire mon travail. J'écris vraiment pas. Il faudrait vraiment que tu commences ce genre de position. Maintenant, tu peux demander à AI. Je serai jamais prête. Tu peux demander à chat GPT. Écris-moi une chanson. Voilà. Voilà ta chanson. Aïe, aïe, il est violent. Dieu, aussi. Je vais donner un coup de pied. Aïe, aïe. Il va finir en prison. Aïe, aïe, il est vraiment fâché. C'est bon. Jean, tu veux avoir... Excuse-moi, chat GPT. Pourrais-tu m'aider à écrire une chanson? Bonjour. Oui, t'es ça, chat GPT. On a un pointé délit pour un samedi matin. Tactique chat GPT. C'est un des synonymes et histoire de la chanson des origines de nos jours. Voilà. T'as une recherche à faire pour l'école? C'est une abeille. Elle veut que je lui écrive une chanson. Je sais pas par quel bout commencer. Elle va lire un livre sur écrire des chansons. Non, mais c'est une bonne idée. Ben oui. Et lui, lis 800 pages pour écrire ta page. Inspiration. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de passer le temps. Mais là, tu m'as donné une bonne idée avec la Biblie. Je pense que je vais aller voir les nouveautés. C'est encore aussi pas chez vous. Mettons que moi, je suis là, le musée. Je comprends. Mais toi, est-ce que tu as des idées, au moins? Pas vraiment, non. J'avais commencé quelque chose sur le soccer. C'est un peu débile comme sujet pour une chanson. Puis les rimes en heure, ça court pas les rues, hein? Elle part cœur, bonheur puis les quittes en rine-mêmes. Fais ton travail toi-même. Mais attends. T'aurais pu intituler ta chanson «Cœur de soccer». «Cœur de soccer». Non. «Avec ton cœur de soccer, tu n'as jamais plus rire, je t'aime. » C'est comme ça, comme un petit cuir qui sort du huit. Tu ne veux pas me voir jouer, invite-moi pas à ton camp. Sam, c'est aussi à toi de prendre ta place. «Cœur de soccer». «Cœur de soccer». Faut que tu leur donnes ce qu'ils veulent si tu veux qu'ils te remarquent. «OK». Faut que tu es en train de dire qu'il faut être têteux comme Carole Bresson. «Cœur de soccer». «Cœur de soccer». «Tactique». «C'est la tactique du soccer». «Écoute, c'est ça. » «La poussière. » «Cœur de moi». «Père, tu réponds. » «Il est fâché qu'on l'a... » «Je ne peux pas répondre à la porte, s'il te plaît. » «On l'a mis à l'écart. » «Je ne veux plus te voir sur le terrain. » «Oui, allô. » «Oui, allô. » «Oui, je comprends. » «OK. » «Oui, je vais être là. » «OK, bye. » «Tain, il joue bien avec Frank. » «C'est comme Brad Pitt. » «On le convoque au centre après-le-dinner. » «C'est aussi beau que Brad Pitt. » «Oops. » «Aïe, aïe. » «Tu vois là, mon cerveau, c'est désintégré. » «Aïe, aïe. » «C'est énervé parce qu'elle doit écrire quelque chose pour quelqu'un d'autre. » «Ah, Zoé, voilà. » «Qu'est-ce que tu fais de t'après-midi ? » «Alors, j'ai des nouvelles de Léa Roi. » «Qu'est-ce que tu m'as-tu l'a au centre commercial ? » «Léa Roi vient de terminer son conservatoire d'art dramatique de Montréal. » «On est samedi. » «Il y a deux semaines. » «T'es pas demain tes devoirs. » «Ou juste jamais. » «Donc ça, c'était en 2011. » «Douze ans plus tard, elle finit son conservatoire d'art dramatique de Montréal. » «Essayez, dans la création. » «On a fait son conservatoire pendant la pandémie. » «C'est pas vrai ? » «Oui, même que j'ai gagné un super gros concours une fois à mon ancienne école. » «Je pourrais t'aider sur toi. » «Je m'appelle Léa Roi. Je suis actrice. » «Je travaille pour l'agence M. » «Blog, justement. » «Je veux vous parler des mêmes affaires poches qu'on entend sur le temps en radio. » «Je veux quelque chose... » «Directeur de James Bond. » «Il s'appelle M. » «C'est pas là-dedans. » «C'est tout. » «C'est tout. » «Comment ça ? » «Ça date d'il y a 10 000 ans, cette affaire-là. » «C'est complètement hâte. » «James Bond travaille pour M. » «Je pense. » «Sûr et certain. » «On n'est plus dans l'ancien temps. » «Ah, elle écrit une chanson. » «Faut que tu parles des vraies affaires. » «De ce qui nous touche. » «Ah oui, elle, elle est banque pour l'artisme. » «L'artisme. » «C'est important, l'artisme. » «Pourquoi pas ? » «Avoir de l'artisme. » «Pas de la retraite. » «De l'artisme. » «La chanson par l'espèce. » «Ton père a fait des expos en Europe. » «T'sais, eux autres, ils composent des tunes à chaque épisode. » «Les musiciens, ils écoutent la trame musicale. » «C'est comme ils pourraient faire un album à chaque épisode. » «Les expos de photos, pis tout. » «Eux, ils ont une petite chanson. » «Ah oui, ça. » «De toute façon, c'est pas juste des mots, une chanson. » «Ça prend des accords. » «Ça prend une mélodie. » «Ça prend un drum, une bass, une guitare. » «De l'éclairage. » «Un vidéoclip. » «Une chorégraphie. » «Oublie ça. » «Ton texte, il est à peine important. » «T'as la Bibli? » «Bibli, j'ai la Bibliothèque. » «J'en pouvais plus d'être chez nous. » «Ça ne me fait plus d'être chez nous. » «Bah, si t'as envie de faire quelque chose de moins plate, puis de perdre longtemps, tu peux toujours venir chez nous écouter un film tantôt. » «Bah oui, c'était 100 centimètres. » «Bon, je vais y penser. » «Bon, je vais t'inviter pour la deuxième fois à écouter un film. » «As-tu vu l'épisode Écouter un film? » «Dans ma taille, j'avais imaginé le dehors. » «Fellement important d'écouter un film. » «Comment ça? » «Je suis pas bien avec Renziati. » «Bah, aujourd'hui. » «Pour ceux que je suis ici, elle va me rencontrer. » «Qu'est-ce qui s'est passé encore? » «Elle a des plus petites boucles d'oreilles que d'habitude, donc ça représente le renouveau, la grossesse des... la grosseur, pas la grossesse, la grosseur des boucles d'oreilles. » «T'es un bon joueur. » «Il va finir pas à s'en rendre compte. » «T'es un bon joueur. » «T'es très heureux. » «Brandi-nous. » «Brandi-moi, elle va y aller, là. » «Bonne chance. » «J'ai même pas dit bonjour, elle est passée à côté. » «Ça lui aurait pu dire, «Hey, ça va, ça va, depuis que je t'ai renvoyé de l'équipe. » » «Mais de quoi ça parle, les jeunes ordinaires? » «À part les devoirs, les parents enrochants, puis le menu de la cafétéria, il semble que les sujets sont rares. » «Mais justement, c'est pas des affaires ordinaires qu'il te faut. » «Ce chose pas ordinaire à laquelle je pense en ce moment, c'est mon voyage chez mon père en Ohio. » «Ah, ouais. » «C'était tellement cool. » «Ouais. » «C'est sûr que c'est pas comme mes voyages à Paris, Boston, New York, là, mais c'est sûr que ça doit être très bon quand même. » «J'aurais voulu... » «J'aurais voulu voir New York. » «Pfff. » «J'aurais voulu voir New York. » «Pas comme la pauvre, je m'étais perdue en plein vide. » «Ça, c'était qu'est pas terrible. » «Pourvu, je te jure. » «Je m'étais retrouvée toute seule toute une nuit de temps avant que la police me retrouve. » «Ah, ouais. » «Pour mourir. » «Pas tant que ça. » «Dans une espèce de ruelle, j'avais rencontré une vieille madame sans-abri qui m'avait aidée. » «Je suis restée avec elle jusqu'au matin. » «Pis la police m'a retrouvée. » «J'ai complètement fou comme histoire. » «Bin oui, je ne l'ai même pas entendue, mais ça a l'intéressant. » «En fait, je ne m'étais pas vraiment belle. » «Je voulais faire une fugue, mais je ne l'ai jamais vraiment dit à mes parents. » «Fugue, voilà. » «C'est ça, fugue. » «Hey. » «Je pourrais faire... » «Je l'ai mon histoire originale. » «Voilà. » «Bin m'a justement dit de m'inspirer des gens autour de moi. » «Voilà. » «Ah ben là, je ne sais pas trop, là. » «Non, non, 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 s'il te plaît. » «Tu serais comme ma muse. » «Voilà, la muse. » «Ta quoi? » «M'amuse. » «Les haroins jouent des muses. » «Une source d'inspiration, c'est-à-dire. » «Ok. » «Les haroins travaillent pour l'agence M, comme James Bond. » «Je suis bien en profiter. » «Je travaille pour M. » «Je sais que tu n'as pas aimé ça que je te chasse du terrain tantôt, Samuel. » «Mobilisant pour un groupe quand un joueur n'arrête pas de remettre en question mes consignes. » «Voilà, c'est parce que tu vas contre le dictateur. » «Tu ne peux pas être contre le dictateur. » «Sinon, gare à toi. » «La Gestapo est derrière toi. » «C'est ça. » «Des fois, j'ai l'impression que vous ne me laissez pas jouer pour vrai. » «Je ne me laissez pas jouer pour vrai. » «Des fois, j'ai l'impression que c'est invisible. » «Je ne me laissez pas jouer vraiment. » «Un camp d'entraînement, ça ne sert pas juste à se faire valoir individuellement. » «Non, non, mais il y en a qui ne gênent pas. » «Le but, c'est de composer la meilleure équipe possible. » «Composer la meilleure chanson possible. » «Avec les joueurs les plus complémentaires. » «Tactique composée. » «Ça veut dire quoi, ça? » «Ça, ça veut dire que je n'ai pas juste besoin de mangeurs de ballons à la carte brisson. » «J'ai aussi besoin d'un leader, de joueurs rassembleurs. » «Un rassembleur. » «Comme toi. » «On cherche un titre. » «Puis pour me montrer comment je suis rassembleur, que vous êtes tout le temps sur mon dos, vous allez me dire? » «Non. Si je suis toujours sur ton dos, comme tu dis, c'est parce que pour l'instant, tu ne me donnes pas ce que j'ai perçu de toi quand je t'ai invité au camp. » «Bien, justement, des fois, vous dites qu'il faut se dépasser, puis qu'il faut se battre dans la place. » «T'as juste à frapper sur le ballon, puis compter des buts. » «Passe-moi la poque, je vais t'en marquer des buts. » «Passe-moi la poque, j'vais en marquer des buts. » «C'est quoi? » «Je respecte les autres, mais surtout, amuse-toi. » «Bien, c'est ça que j'fais aussi. » «Ah oui? Mais ça paraît pas trop sur le terrain. » «Bien, c'est que je veux m'amuser que tu me dis de me retourner chez nous. » «Ah, mais dans un esprit de gang. » «Bien, OK, j'vais faire attention. » «Bien, bon, moi, faut j'arriver. » «Esprit de gang. Esprit de gang. » «Bien, oui, 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 oui. » «Bien, oui, 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 oui. » «Sais-tu compris? On veut avoir du fun. » «Bien, tu as compris? Il faut avoir du fun. » « Si t'as pas de fun, là, c'est très, très grave. » «Entrée! » « Il faut que t'aies du fun, tu te comprends-tu. » « Tu comprends-tu, il faut avoir du fun. » « J'arrive du centre commercial pour faire des photos pour le concours. » « Je suis venue prendre des nouvelles de la chanson. » « Oui, la chanson est presque terminée. » « Il nous manque juste un drômeur et un guitariste. » « C'est vrai parce que c'est justement son père qui a pris les photos. » « Ils disent pas, mais ils sont vraiment poches. » « C'est possible. » « Son père a le sien. » « C'est cool. Grand photographe. » « Je ne travaillerais pas dans un petit centre de photos à Valmont. » « Ben là, je suis pas folle. » « C'est Zoé Rouleau, son nom? » « Zoé Rouleau. » « Regarde le nom du photographe. » « Zoé Rouleau. » « Philippe Rouleau. » « Philippe Rouleau. » « Ben oui, t'as raison. » « Ben oui. » « Puis en plus, quand il a su mon âge, il m'a tout de suite demandé si je connaissais sa fille, Zoé. » « Zoé. » « Zoé, il en a pas 30 000 à Valmont. » « J'ai dit oui, je connais Zoé Rouleau. » « Je sais pas. » « J'aurais sûrement pas assez d'argent pour me payer d'autres photos. » « Mais là, si son père travaille dans un petit centre de photos bien ordinaire à Valmont. » « Bien ordinaire. » « C'est ce que ça veut dire qu'elle dirait que je n'ai rien fait depuis moi. » « Quand elle nous racontait ses histoires d'expo de photos et tout. » « Aucune idée. » « Expo de photos. » « Tout ce que je sais, c'est que... » « Si c'est un super grand photographe, il avait sûrement oublié de mettre une note parce que... » « J'ai presque à vous. » « Mais je te redonne des nouvelles plus tard, OK ? » « J'ai comme un petit interrogatoire à faire penser à quelqu'un. » « Interrogatoire à Zoé. » « C'est vrai, elle mange du gâteau. » « J'en veux, j'en veux. » « Mais ça, c'est grande, c'est un théorie. » « Roule du gâteau. » « Le plaisir et l'esprit d'équipe, ça serait quand maternelle. » « L'esprit d'équipe. » « Je ne crois pas que j'ai idéalisé, moi. » « Je ne crois pas que j'ai idéalisé, moi. » « Je n'en ai pas. » « Elle t'a vraiment dit qu'elle basait son entraînement sur des méthodes de filles. » « T'as vraiment dit qu'elle basait son entraînement sur des méthodes de filles. » « N'importe quoi. » « Son affaire de chichikyo, là. » « C'est bon pour entraîner des équipes de majorettes. » « Entraîner des gars, c'est pas pareil. » « Mais non. » « C'est pas pareil. » « J'imagine qu'entraîner des gars, c'est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus tough. » « C'est plus... » « Et tant qu'à aide, c'est encore plus du vrai 5 ans. » « Ben, pas du seul même. » « Non. » « Pas du seul même. » « C'est ça que vous pensez, par exemple. » « Mais non, mais on dit qu'il y a seulement des différences. » « Par exemple, t'entraînes pas un chat à faire le beau pis à donner la patte. » « C'est la même chose avec le sac-là. » « Ça met les deux histoires ensemble, le titre, parce qu'il y a deux autres histoires. » « Tu prends le titre d'une des trois histoires. » « Est-ce que vous savez au moins c'est qui, Tony Di Chico ? » « Mais là, tu peux mettre deux histoires dans un titre. » « Là, c'est bon. » « Composer avec la situation. » « Parce que si ces méthodes ont été capables de faire gagner la médaille d'or olympique, pis la coupe du monde de soccer... » « Car de soccer... » « Pis ça devrait pas être trop pire pour des petits gars de ballons, ça. » « Car de soccer... » « Est-ce que vous vous entendez pas bien avec René Zéti que ces méthodes d'entraînement valent rien ? » « Ben, OK. » « On a peut-être jugé trop vite. » « Hum-hum. Pis... » « Pis... » « Pis... » « C'est pas si poche que ça des équipes de filles. » « C'est des filles, je vois. » « Mais t'as... » « Qu'est-ce que tu fais ici, là ? » « Mais oui, je passe du temps. » « L'émission de 23 minutes, il faut bien qu'il y ait du dead air quelque part. » « Et d'organiser une séance d'expression des sentiments. » « Mais là, elle s'occupe de lui, finalement. » « Elle est sortie de son île déserte. » « Elle avait plus de bonne humeur que d'habitude. » « Elle s'occupe de ses problèmes à lui, tu vois. » « Le but dans la vie, c'est de s'occuper des problèmes des autres, mais jamais des tiens. » « Son père. » « Son père. » « Vous pourriez jouer un film full triste. » « Vous pourriez brailler, ça ferait comme de l'expression. » « Chambre en vivre. » « Ça ferait plaisir à Jocelyne. » « Son père. » « Oui, elle est qui. » « Salut, Mickaël. » « Merci d'avoir participé. » « Ah, il mange du gâteau. » « Elle mange du gâteau avec Zoé. » « Zoé qui vient de terminer son conservatoire d'art dramatique de Montréal. » « T'as-tu tété au conservatoire d'art dramatique de Montréal ? » « Très bonne école. » « Je la conseille à tout le monde. » « C'est quoi, ça ? » « Pour avoir fini son deck. » « Et ensuite, passer trois auditions. » « Et ensuite, tu fais ta classe avec Alexis Martin. » « Est-ce que ça dit quelque chose ou... » « C'est juste un hasard ? » « Le hasard fait bien les choses. » « Bon, OK. » « C'est mon père. » « C'est mon père. » « C'est vraiment drôle comme histoire. » « Tu vas voir. » « Mais elle a changé beaucoup en vieillissant. » « Elle s'est donné un style plus tomboy. » « Là, il est obligé de rester ici parce que sa vie est comme un danger. » « Tu vois son Instagram. » « Elle a sa photo qu'elle est sortie du conservatoire. » « J'ai pu ta bombe. » « Je suis sorti du conservatoire. » « Je me suis fait faire un massage par douze personnes. » « Mon père n'est pas un grand photographe. » « J'ai peut-être un peu exagéré. » « Voilà, j'ai un peu exagéré. » « Puis ton histoire de fugue, de robineux, puis de police à New York. » « Ça aussi, t'as un petit peu exagéré, je pense. » « Tu ne dois pas dire la vérité. » « Pourquoi tu fais ça ? » « Je te faisais confiance, moi. » « Mais non, mais tout le monde... » « T'as pas besoin de ça pour te faire des amis. » « Ça fait des histoires intéressantes. » « Mais c'est plus fort que moi. » « J'aime trop ça voir la face du monde quand je leur raconte mes histoires. » « Tes histoires. » « Parce qu'il y en a d'autres. » « Je le referai plus, OK ? » « Promis. » « C'est bon de travailler sur l'imagination. » « J'espère. » « Parce que moi, s'il y a une chose que je ne suis pas capable de sentir, c'est quand on ment. » « Mais t'avais l'air d'avoir vécu tellement d'affaires dans ta vie que... » « Je trouvais la mienne pas mal ordinaire au-dessus de la tienne. » « Je voulais juste que tu me trouves cool, toi aussi. » « Tu comprends vraiment rien. » « Tu penses pas que moi aussi j'aimerais ça que ma vie soit plus ordinaire des fois ? » « Je sais. » « C'est niaiseux. » « Rose, elle travaille pour le 9 ans. » « Elle a pris un cours de 9 ans. » « Tandis que Zoé, elle a terminé son conservatoire. » « Mettons que ça va rester entre nous deux. » « Oui. » « Je veux que tu me promettes que tu vas toujours me dire la vérité. » « Je vais pouvoir te faire confiance si on est des amis. » « Promet... » « J'imagine que tu vas prendre un autre sujet pour ton texte. » « J'ai rien contre le fait d'inventer des histoires. » « Attention, il y a une annonce. » « Mais j'ai plus rien à vous de raconter celle-là. » « Transition. » « Donc, on a le choix. Entrez. » « C'était vite, on l'a pas vu. » « On regarde la transition. » « Ah, c'est vite. C'est un wipe vers la droite. Très rapide. » « Donc, on a le choix. Entrez. » « Ah, ils ont écouté « Promenade vers l'amour. » « Ça va être le titre de l'émission, « Promenade vers l'amour. » » « Rose Boucher, c'est la sœur de Samuel Langevin. » « Ouais, mais ça, faut pas essayer de comprendre ça. » « Ben, ça tombe bien que vous soyez là parce que Samuel avait justement quelque chose à vous dire. » « Ah oui? » « OK, Morgane. » « Va m'attendre dans l'auto, ma grande, s'il te plaît. » « OK, mais fais ça vite. » « C'est sa mère. » « C'est sa mère. » « L'entraîneuse, c'est sa mère. » « C'est comme... la guerre des étoiles. » « Je suis... » « Je suis ton père. » « Non... » « Non... » « Elle est ta mère. » « Non... » « Non... » « C'est pas ta mère. » « Dans le fond, je le dis, vous avez raison. » « Justement... » « Puis qu'il y a votre manière de coacher. » « Va me faire avancer comme joie. » « Je suis contente que tu t'en rendes compte. » « Parce que suite à notre discussion de ce midi, là, si ça changeait pas, tu t'arrangeais pour avoir des sanctions pas mal plus sévères. Oui, puis j'aimerais ça avoir une deuxième chance parce que là, 2A, ça me tient vraiment, mais vraiment à coeur. Je le sais, mais c'est pour ça que je te pose plus que les autres. Pour moi, t'es comme le ciment de l'équipe, mais ça, ça vient avec une responsabilité, celle de donner l'exemple. C'est pour ça que je suis plus fait qu'avec toi. Oui, là, j'ai compris, j'ai compris. Bon, bien écoute, excuse-moi, mais j'ai eu une tornade affamée dans l'auto. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine! C'est bon, ça vient. On vous dit, à la semaine prochaine, c'est l'émission la plus populaire de Radio-Canada. À la semaine prochaine. On va s'en aller écouter un film. On voulait savoir si tu voulais l'écouter avant nous autres. Non, merci. Je suis comme revenue à la casse-départ avec ma chanson, puis j'aimerais ça me concentrer là-dessus, mais on dirait que ma tête, c'est comme une passoire à spaghettis. C'est la fin de l'épisode, là. Je passe en rose bouchée. Je n'ai pas pu lui dire que t'as zoé, c'était la fille de Renziati. J'étais sûr que tu le savais. Ben non. Ben, je suis. La fille de Renziati. Ça a l'air d'aller mieux, vous deux. T'as pas d'idée, c'est juste entre amis. Je suis contente que ça me soit là. Ça fait du bien. Finalement, j'ai passé une belle journée. Hey, ce serait un bon sujet pour ma chanson, ça. Bon, elle n'a pas fini sa chanson. Des amis qui ne sont pas vraiment juste des amis, qui sont restés des amis pareils. Ouais, mais je ne suis pas sûre que j'ai envie qu'Abeille se promène partout en chantant des petits ménages. J'ai envie de dire que la situation, c'est assez long, comme tu sais, il faudrait réduire un peu. Pour ce qui est de ton histoire d'inspiration... Inspiration. C'est peut-être moins compliqué que tu penses. Ça fait une journée complète que je suis là-dessus et il n'y a rien qui sort. Inspiration. Une chose que j'ai obtenue des ateliers d'expression créative de ma mère, c'est que... pour que ça soit bon, il faut que ça vienne de toi, pas des autres. Tu ne te fais pas plus confiance. Inspire-toi de ce que tu es en dedans, c'est tout. Ouais. C'est peut-être pas si fou que ça, finalement. Ça a l'air que je n'ai pas une vie ordinaire. Ah! Bonjour. Je suis un gars bien ordinaire. Inspiration. Une composition d'actifs comme l'histoire. Donc, c'est qu'il est que tu aimes le goût. Est-ce que je n'en ai pas fait? Est-ce que je n'en ai pas fait? Salut tout le monde! Je me trouve présentement... Dans le prochain épisode! ...à l'agroport de Buenos Aires. D'où je vous invite à suivre mon périple en Argentine. Sous-titrage ST' 501